Pour se bien préparer à Noël, on imagine toutes sortes de choses qui sont tout à fait nécessaires et belles, comme préparer la crèche à la maison, évidemment, un endroit réservé tout aussi bien au recueillement et à la prière qu'à la réunion du foyer. C'est pourquoi souvent on aime à la faire dans la salle à manger ou près de la cheminée. Mais la préparation à Noël peut aussi être le moment de se rappeler à quel point l'Eucharistie et le mystère de Noël sont liés. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a beaucoup de points communs entre Noël et l'Eucharistie. D'abord, et ça n'est pas rien et il faut commencer par là, ce sont tous les deux des faits historiques. Noël est un fait historique, ça a eu lieu à un moment donné, à un lieu très précis. L'Évangile prend le temps de donner ses précisions, de nous dire quel était l'empereur, quel était le gouverneur, de nous expliquer la situation à Bethléem, le recensement, etc. Ce qui veut dire que le Dieu du ciel et de la terre est né dans un lieu particulier, à un temps particulier. Il est né d'une femme pour venir vivre avec nous en tant qu'homme. Le Dieu infini est devenu d'une manière mystérieuse, inexplicable, une créature finie. Et ce fait-là n'est pas une coïncidence, n'est pas le fruit d'un hasard. C'est un fait qui a été planifié, qui a été préparé depuis les origines, depuis la nuit des temps. Et ce même Jésus, qui est né sur terre et qui s'est fait homme, reste homme. Il n'est pas venu dans le monde comme un touriste va visiter un pays étranger. Dieu est venu chez les siens pour y rester. Il est entré dans notre famille et il reste l'un des nôtres. Ainsi, parce que Dieu a décidé de rester homme, l'Eucharistie est le prolongement de Noël. On ne peut pas regarder Noël comme un anniversaire d'un temps révolu où Dieu marchait sur nos chemins, où Jésus était parmi nous. Ce temps est le nôtre. Il n'y a pas les privilégiés, autrefois, les apôtres qui ont connu Jésus parmi eux et nous qui vivons dans l'obscurité de la foi. Bethléem est un lieu et un temps, mais Bethléem est partout où il y a un tabernacle. Noël, dans toutes les églises qui disposent de la présence réelle, Dieu est présent, entièrement, réellement, vraiment, substantiellement présent. Ce sont des faits, des faits et des mystères. Le mystère de Noël est lié à la gratuité de l'amour, bien évidemment. Dieu n'était pas obligé de se faire homme. Il n'avait déjà aucune obligation, aucune contrainte de créer le monde et encore moins de créer l'homme. Et il l'a fait, il l'a fait par amour, il l'a fait gratuitement. Et il a aussi décidé que l'homme serait racheté par l'incarnation rédemptrice. Et de nouveau, c'est une décision divine, un colloque divin qui nous échappe. Il aurait pu racheter l'homme par un acte de sa volonté, par un décret divin de mille manières. Mais il a choisi de se faire homme afin qu'en tant qu'homme, il puisse prononcer le fiat d'une liberté humaine qui épouse radicalement la volonté du Père. Dieu s'est fait homme à Bethléem pour mourir à Jérusalem. Il se fait petit enfant pour devenir l'homme qui offrira sa vie sur la croix pour le salut du monde. C'est ça le mystère de Noël. C'est le mystère de l'amour de Dieu qui nous révèle de quel amour nous sommes aimés, qui nous montre ce que ça veut dire qu'aimer jusqu'au bout, qui nous révèle quel amour nous a créés. Et le mystère de l'Eucharistie, c'est le même. Avec nos petites pensées étroites et mesquines, on pourrait s'imaginer que l'amour de Dieu aurait été satisfait en se faisant homme, et en vivant, en souffrant, en mourant pour nos péchés, en ressuscitant d'entre les morts et en retournant en tant qu'homme auprès du Père pour siéger à sa droite. Mais non. Le mystère de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie est qu'il a inventé une façon mystérieuse de révéler son amour pour nous, non seulement en étant avec nous pour toujours, pour tous les temps, dans tous les lieux, mais une façon aussi d'être en communion intime avec nous, d'être en nous pour nous transformer en lui. Le mystère de l'Eucharistie nous en dit long sur ce que signifie aimer. D'abord, ça nous dit que l'amour veut montrer qu'il aime. L'amour se révèle, l'amour se dévoile, l'amour se déclare. Il ne se contente pas de beaux sentiments ou de paroles. Il veut montrer qu'il existe par des actes. Il veut dévoiler ce qu'il est en actes. Et notamment, il est heureux de souffrir pour ce qu'il aime. Mais ce que l'amour déteste le plus, c'est la séparation. Le Créateur franchit le pont infranchissable, l'abîme ontologique qui le sépare de la créature. Il se rend vainqueur de la mort et du péché sous l'emprise de qui l'homme s'était perdu. Parce que l'amour veut la communion. Il veut être auprès de celui qu'il aime. Il veut être uni à celui qu'il aime. C'est ça qui est caché dans le mystère de l'Eucharistie. Mystère de l'Eucharistie rendu possible par le mystère de Noël. L'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui est la continuation de ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans une grotte près de Bethléem. Ainsi, aller à l'Eucharistie pour rejoindre celui qui vient à nous, c'est faire le chemin qui nous mène à la crèche. Frères et Sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.